Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah 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 Alhamdulillahi Rabbil 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 Alhamdulillah Le deuxième type de « an-nawasib » sont des nawasib qui vont rendre le verbe « umudarir mansoub » par le biais de « an-mudmaratin » c'est-à-dire que « an » sera sous-entendu ou caché. C'est-à-dire que celui qui va rendre mansoub en vérité dans la phrase, c'est « an » et non la particule que nous allons voir dans cette partie. C'est-à-dire que le fait de cacher « an » est autorisé. Et il est également autorisé de faire apparaître « an » dans la phrase. Dans ce type de « an-nawasib » nous ne trouvons qu'une seule particule. Il s'agit de « l'âme utaril » ou comme l'auteur l'a dit « l'âme ukei ». L'âme utaril est une « harfujar » c'est une particule de « jar » « wataril » c'est-à-dire une particule qui nous informe sur la cause de l'action. Nous reconnaîtrons « l'âme utaril » par le fait que ce qui vient après elle est la cause de ce qu'il a précédé. Regardez. « Ta'allamtu al-arabiyata li afhama al-Qur'an » Ici « li afhama al-Qur'an » est la cause de ce qui a précédé le « l'âme » ici. Donc « ta'allamtu al-arabiyata » Donc la cause de mon étude de la langue arabe est la compréhension du « quur'an ». Et comme nous l'avons dit, avec cette particule, il est autorisé de faire disparaître « an » et il est autorisé de le faire apparaître. Donc nous pouvons dire « Ta'allamtu al-arabiyata li afhama al-Qur'an » « wa kezalika ta'allamtu al-arabiyata li an afhama al-Qur'an » « Kila huma sahihun » « La'allamtu al-Qur'an » Le troisième type de « an-nawasib » sont des particules qui vont rendre le verbe « umudarir » « mansoub » par le biais de « an » « mudmaratin » c'est-à-dire sous-entendu mais il est obligatoire que le « an » soit sous-entendu. « wa marna qawlina wujuban » « annahu la yajouzu ivharu an abadan » et le sens de « wujuban » ici est le fait que « an » ne pourra jamais apparaître avec ces particules. Ces nawasibs sont au nombre de cinq. « la'amu al-Qur'ud » 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 La première particule qui va rendre Mansoub par le biais de an, c'est l'amul juhud. El juhud, c'est la négation, le fait de rejeter une chose. L'amul juhud est un l'am avec une kasra qui est toujours précédée du verbe kana ou yakoun ou mudarir, tous deux à la forme négative par la ou l'am. Le but de l'amul juhud est d'accentuer la négation de la phrase. Un exemple, Allah dit dans le Coran Et Allah n'était point à même de les châtier alors que tu es parmi eux. Ici, le l'am est précédé du verbe kana à la forme négative par ma. Il s'agit donc de l'amul juhud. Le verbe est donc Mansoub par le biais de an, el-mudmara, qui est caché entre le l'am et le verbe. Et le but de ce l'am est d'accentuer la négation du verbe. Autre exemple, Et Allah n'était point à même de leur pardonner. Ici, le l'am encore est précédé du verbe kana à la forme négative par l'am. Autre exemple, tu peux dire Je n'étais point à même de mentir pour nier le fait que tu mentes complètement. Donc, à l'irab, nous disons Le l'am ici est un charf jarre wa nafi. Yuhadziba, finun mudarihun, mansoobun bi-an mudmaratin. Wujuban, wa alamatu nasbihi, el-fatxatu, el-dahiratu. Hum, damirun muttassinun, abniyun al-assukuni, fi-mahalli nasbin, mafronun bihi. Ici, le mafronun bihi, c'est le damir. Thaniya, hattâ, وهي تفيد انتهاء الغاية أو التعليil حattâ, معneyان اثنان. الأول, انتهاء الغاية. ومعنى ذلك أن تكون حattâ, بمعنى إلى أن. وضابطها أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. مثاله قال الله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالعكوف هنا عاكفين ينقضي يعني ينتهي بما بعد حتى يعني الرجوع موسى إليهم. وهذا معنى انتهاء الغاية ومعنى حتى الثاني هو التعليil فهو بمعنى كي والتعليل هو أن ما قبلها علة لما بعدها. مثاله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فحتى هنا بمعنى كي ينفضوا فما قبل حتى علة لما بعدها فعلة انفضوا القوم اللا ينفقوا عليهم فَيَنْفَدُّو نَقُلْ فِعْلُنْ مُدْعِرُونَ مَنْسُوبُنْ بِأَنْ مُدْمَرَةٍ وَعَلَامَةُ حَتْفُنْ مُدْمَرَةٍ أَنْنَهُ مِنْ أَنْهُ مِنَ الْأَفْعَالِي الْخَمْسَتِي La première إِنْتِهَا أُلْخَيَا إِنْتِهَا أُلْخَيَا c'est le fait que حتى est le même sens que le حرف جَرْ il a comment le reconnaître tout simplement par le fait que ce qui viendra avant حتى s'interrompra à l'avènement de ce qui viendra après حتى regardez قَالُوا لَنَّ برَحَا عَلَيْهِ عَاكِفِينَ et nous cesserons de rester attachés c'est-à-dire au veau d'or حتى يَرْجِرَيْ لَيْنَ مُسَا jusqu'à ce que Moussa revienne à nous donc le sens de حتى ici c'est que ce qui vient avant حتى s'interrompra par l'avènement de ce qui viendra après lui donc le fait qu'il soit attaché au veau s'interrompra par le fait que Moussa revienne à eux ceci est le sens de le deuxième sens comme nous l'avons vu avec ici donc حتى aura le sens de donc ce qui précédera حتى sera la cause de ce qui viendra après elle exemple قَالَ اللَّهُ تَعْلَى هُمُوا الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حتى يَنْفَدُوا ceci est la parole des hypocrites ils disent ne dépensez pas pour ceux qui sont autour du prophète حتى يَنْفَدُوا jusqu'à ce qu'ils se dispersent donc la cause de leur dispersement est le fait qu'ils ne dépensent pas pour eux et c'est ce qu'on appelle اَتْتَعْلِيل يَنْفَدُوا فِرْلُونَ مُدَارِرُونَ مَنْسُوبُونَ بِأَنْ مُدْمَرَةٍ وَعَلَامَةُ نَسْبِهِ أَلْقَضَاهُ عَلَيْهِمْ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ الْأَمْرُ وَالْدُعَى وَالْنَهْيُّ وَالْإِسْتِفَانِ وَالْعَرْضِ وَالْتَحْدِيدُ وَالْتَمَنِيْ وَالْرَجَاءُ وَالْتَرَجِيْ Troisièmment فَاوْا السَّبَابِيَّ فَاوْا السَّبَابِيَّ va exprimer que ce qui la précède est la cause de ce qui viendra après elle seulement فَاوْا السَّبَابِيَّ ou alors une phrase qui va contenir une demande nous allons voir cela en détail quant à la négation un exemple لَا يُقْضَا عَلَيْهِمْ فَا يَمُوتُ donc nous avons dit que فَا السَّبَابِيَّ exprime que ce qui la précède est la cause de ce qui viendra après ici يُقْضَا عَلَيْهِمْ donc يُقْضَا عَلَيْهِمْ est la cause de ce qui vient après le فَا c'est-à-dire فَا يَمُوتُ donc la cause de la mort est le fait qu'on les achève seulement ici nous ne les achevons pas donc ils ne mourront pas un autre exemple tu dis لَا يَرْبَبُ أَلْعَاقِلُ فَا يَنْدَمَا la personne douée de raison ne s'énerve pas ou alors elle regretterait donc la cause du regret ici est l'énervement فَا يَمُوتُ ici donc le verbe اِمَنْسُوب فَا يَنْ أَمُدْمَرَا وَعَلَامَتُوا نَزْبِهِ حَثْفُ النُون لِأَنَّهُ مِنَ الْأَفْعَالِ قَانْتَ الْطَلَابُ الْمَحْدُ la demande ce type de phrase comprend 8 choses la première الْأَمْرُ ensuite الدُّعَا النَّهْيُ الاستِفَام العَرْض التَّحْدِيل التَّمَنِي والتَّرَجِي ou الرَّجَا nous allons voir cela en détail الْأَمْرُ exemple اِجْتَهِدْ فَا تَنْجَحَ اِجْتَهِدْ on a fait l'un amrin ثُمَّ يَتِبَعْدَهُ فَأَسَبَبِيَّ فَتَنْجَحَ فَسَبَابُ النَّجَاح الْإِجْتِهَاد الدُّعَ مثاله اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ الإِيمَانَ فَأُفْلِحَ فَسَبَبُ الإِفْلَاح هنا تَحْبِيبُ الإِيمَان النَّهْيُ مثاله لا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَسَبَبُ أَمَّا الْإِسْتِفَهَام فَمِثَالُهُ أَيْنَ بَيْتُكَ فَأَزُورَكَ فَسَبَبُ زِيَارَةِ لَهُ سُؤَالِ عَنْ بَيْتِهِ الْعَرْضُ والعَرْضُ هو اَتْطَلَبُ بِرِفْقٍ وَلِينَ مثاله أَلَا تَزُورُنِي غَدًا فَأُكْرِمَكَ فَسَبَبُ الإِكْرَام هو زيارة له التحديد التحديد قريب من العرض فهو الطلب مع حث مثاله هَلَّا تَزُورُنَا فَتُحَدِّثَنَا هنا التحديد سببه زيارته التمني التمني هو الطلب المستحيل فهو طلب الأمر الذي لا يمكن حصوله مثاله قوله تعالى يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا فسبب الفوز هنا هو كونه معهم لَيْتُ تُفِيدُ التَّمَنِّي التراجي هو الطلب الأمر الممكن وهذا هو الفرق بين التمني والتراجي فالتمني هو الطلب المستحيل الذي لا يمكن حصوله أما التراجي هو طلب الأمر الذي يمكن حصوله مثاله قول الله تعالى اَوْ يَذَّكَّرُوا فَتَنْفَعَهُ الزِّكْرَا هنا تَنْفَعَهُ سَبَبُهُ أَنْ يَتَذَكَّرَهُوا فَهُوَ مَنْسُبُونْ بِأَنْ مُدْمَرَاتِمُ Donc le deuxième type de phrase avec فَا السَّبَبِيَّ c'est التَّلَبُ la demande Comme nous l'avons dit ça comprend huit choses La première l'ordre exemple اِجْتَهِدْ فَتَنْ جَحَا Fais des efforts tu réussiras Ici la cause de la réussite est لِجْتِهَدْ Fais-moi aimer la foi alors je réussirai La cause de la réussite ici est le fait que j'aime la foi Quelle différence entre الْأَمْر وَالْدُرَا Comme vous le voyez tous les verbes اِجْتَهِدْ وَحَبِّبْ ont tous les deux la forme du verbe à l'impératif La différence est que الْأَمْرُ c'est le fait de demander une chose à une personne qui nous est égale ou alors qui est en dessous de nous Quant à une demande qui s'adresse à Allah ou alors une personne qui a un rang supérieur à nous et bien nous appelons ce verbe الْأَمْرَةِ الْنَحْيُ l'interdiction Exemple لَا تَتْرُكِ السَّلَة فَاتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Et ne délaisse pas la prière ou alors tu seras du nombre des perdants Ici le fait d'être du nombre des perdants est le résultat du délaissement de la prière الْإِسْتِفَمْ Exemple اَيْنَ بَيْتُكَ فَأَزُورَكَ Où est ta maison alors je te visiterai الْعَرَدُ الْعَرَدُ c'est le fait de demander une chose avec douceur الْعَرَدُ الْعَرَدُ c'est le fait d'encourager à l'action de la demander avec encouragement الْعَرَدُ الْعَرَدُ التَّرَجِ c'est le fait d'espérer une chose possible comme dans le verset اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الزِّكْرَ ثالثا وَوْ أَلْمَرِيَّةِ وَوْ أَلْمَرِيَّةِ تُفيدُ أنَّمَا قَبْلَهَا يَحْسُلُ مَعَا مَا بَعْدَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ وَوْ أَلْمَرِيَّةِ يُشْتَرَتُ أن تقع بعد نفي أو بعد طلب محد أما مثال النفي قوله تعالى وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَا الصَّابِرِينَ فالعلم هنا يحصل مع ما سبق الواو والنفي هنا هو لَمَّا ومثال قولك ما كفر أحد ويفلح يُفْلِحَ فِيْلُونَ مُدَارِغُونَ مَنْسُوبُونَ بِأَن مُدْمَرَتٍ وَعَلَامَةُ نَسْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ وَالْطَرَبُوا المَحْدُوا كَمَا رَأَيْنَ فِي فَا السَّبَابِيَتِ ثَمَانِيَتُ أَشْيَاءَ الْأَمْرُ وَالْدُعَى وَالْنَهِ وَالْإِسْتِفَامُ وَالْمَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَالْمَا يَعْلَمَا أَصْبِرِينَ Ici, le «Waou » est précédé d'une négation. La négation est «Lamma ». Donc, ici, il s'agit de «Waou El-Mariya ». Elle nous indique que ce qui vient après elle se passe au même moment et avec ce qu'il a précédé. C'est-à-dire «Yālamillahul ladhina جَاهَدُوا مِنْكُمْ Après «Waou El-Mariya », le verbe devient mansoub par «An mudmara wujuban ». Autre exemple «مَا كَفَرَا أَحَدُون وَيُفْلِحَا » Et personne n'a mécru et réussi. Ici, le «Waou » est précédé d'une négation. Le verbe devient mansoub par «An mudmara ». Quant à «Al-Talabu El-Mahd », comme nous l'avons vu, c'est huit choses. مثال الأمر «Said-ni وأساعدك. » «Huna أساعدك وقع مع ساعدني في وقت واحد. » مثال الدعاء «Allهم اهدني وأشكرك. » مثال النهي «La t'anhe عن خلق وتأتي مثله. » فَأَتِي بِهَذَا الْخُلُقْ يَاقَعُ مَعَ نَهِيكَ عَنْهُ. » مثال الاستفهام «Àتَسْمَعُ الدَّرْسَ وَتَلْعَبَ؟ » فهنا وقع اللعب مع السماع. مثال العرض «Àلا تزورني غدا وتكرمني؟ » مثال التحديد «Àلا تزورنا ونفرح بك. » ومثال التمني «Àليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. » نَفْيُ تَكْذِبُ هُنَا يَاقَعُ مَعَ الْرَدْ إِلَا هَذِهِ الدُّنْيَا. مثال التحديد «Àلا تزورني أُدْرِكُ زَيْدًا وَأُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَاتَّسْلِيمُ عَلَيْهِ يَاقَعُ مَعَ إِدْرَاكِهِ Donc l'exemple de l'amr «سَارِدْنِي أَدْمُوَا أَيْجُ تَاَدْ وَأُسَارِدَكُ » Il faut bien comprendre qu'avec « waouh » et « mariya », les deux actions sont simultanées, elles tombent en même temps. Le but de rendre le deuxième verbe ici « mansoub » est de nous indiquer que les deux actions justement arrivent en même temps. Et par cela nous faisons la distinction entre les types de « waouh ». Exemple de « الدعاء اللهم أَهْدِينِ وَأَشْكُرَكُ وَاللَّهِ قِدْ مُوَا وَأَشْكُرَكُ وَاللَّهِ قِدْ مُوَا وَأَجْكُرَكُ وَاللَّهِ يَا تَنْهَا أَنْخُرُقِينُ وَتَا تِيَا مِثْلَهُ Et n'interdis pas un comportement et tu le fais en même temps. El estifem « التسمى الدرس وَتَلْعَبَةُ « écoutes-tu tes leçons et tu joues en même temps » El aardu « ala tazuruni radan wa tukrimani » Et « التحدim » Exemple « ala tazuruna wa nafraha bika » Exemple de « al-tamani » Allah dit dans le Coran « ya laytana nuraddu wa la nukadiba bi-ayati rabbina » Ceci est la parole des Mikran « yom al-qiyama » Et si seulement on nous renvoyait à la vie présente « wa la nukadiba » Et nous ne démentirions pas les versets de notre Seigneur. Exemple de « al-taraji » Et il se peut que je rattrape Zayd Et que je lui passe le salami. 4. Au Allati bimana ila Au illa Alistithnaiyyati Fali au Marnayani ithnan El awwal Bimana ila Harf jar ila Wa yuqrafu thalika Bisihati wukuuri ila an Mouqihaha Min ghayri tagayurin Marnawiyyin Misaluhu Ijtahid Ijtahid Ou tanjaha Fabimana Ijtahid Ila an tanjaha Womithal ila Yorafu thalika Bisihati wukuuri Ila an Mouqihaha Min ghayri tagayurin Marnawiyyin Mithaluhu La uqatilanna Al kufara Au Yuslimu Bimana La uqatilanna Al kufara Ila An yuslimu Wa yuslimu Fiyanun Mudalihun Mansoobun Bian Mnumratin Wa'alamatun Nazbihi Hathun Nuni Lianna Min Al-Afahal Al-Khamsati La quatrième particule qui va rendre le verbe Mansou par le biais de an, mudmara, mudjuban et au Pour au, nous trouverons deux sens Le premier, le même sens que ila, le harfujar ila Comment le reconnaître ? Tout simplement, il est possible de remplacer o dans la phrase par ila et an après Car comme nous le savons, après o, ce qui va en Mansou ce n'est pas o, c'est an mudmara Seulement, il est interdit de faire apparaître an Contrairement avec ila, ila sera obligé d'employer an apparente dans la phrase Exemple Ici, il est possible de dire Donc le sens c'est Fais des efforts jusqu'à ce que tu réussisses Deuxième sens de o est le sens de ila, l'exception Comment le reconnaître également en remplaçant o par ila an dans la phrase Exemple Et je combattrai les mécréants, sauf s'ils embrassent l'islam Il est possible de dire Donc voici la quatrième particule qui va rendre le verbe mansou par an mudmara Et comme nous l'avons cité, pourquoi les savons ont dit que ce qui rend le verbe mansou en réalité Tout simplement car toutes ces particules sont des particules propres au nom Elles sont soit des hurufs ou jar, soit des particules de atf qui sont propres au nom Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam